Et bonjour tout le monde c'est Azali, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va pas jouer aux jeux vidéo, aujourd'hui on va manger. En fait tout simplement, il faut savoir que moi je suis un gros gros fan de Otakos, je suis un Otakos qui est pas très loin de chez moi. Et en fait tout simplement, il y a une nouvelle gamme qui vient de sortir. Alors en fait j'ai testé quelques sortes d'Otakos qu'ils avaient et moi d'habitude je prends toujours l'américain. Et là ils ont sorti des nouvelles gammes, alors je sais pas si c'est propre juste à mon Otakos à côté de chez moi ou si c'est pareil dans tous les Otakos de France. Est-ce qu'ils ont sorti des nouvelles gammes ? Je sais pas. En tout cas moi je commande avec Uber Eats et ça c'est un gros gros problème. Parce que non seulement je kiffe le Otakos, mais le problème c'est qu'avec Uber Eats ça va trop vite. Quand tu regardes les machins, clac clac tu valides, en 10-15 minutes t'as ton taco chez toi, c'est un gros problème. Parce que du coup tu commandes très souvent et puis au fur et à force ça te coûte des sous. Donc là hop, on a le petit paquet qui est ici et on va goûter ça. Donc là voilà on a le tacos qui est ici, les petites serviettes qui est ici. Et un petit rince-doigts. Ça j'aime bien, je trouve ça toujours cool d'avoir un petit rince-doigts comme ça. Forcément il y a les chiens qui sont intéressés, ils sont là hop hop hop, là ça sent bon, là ça sent la viande. Mais c'est pas pour vous les potes. Donc là ouais c'est la première fois que je vais le goûter celui-ci. Alors vous me direz dans les commentaires si jamais vous savez si c'est propre à mon, vraiment à mon tacos. Ou si c'est propre à tous les tacos de France. Mais en tout cas celui-là, le thai en question. Parce que au début je me suis dit thai machin, j'en ai déjà mangé avec la sauce thai. Où il y avait des tenders, il y avait je crois du bacon dedans, enfin d'autres trucs de mélanger. Alors que là dedans il y a viande hachée, il y a champignons, il y a les frites forcément, la sauce romagère. De la sauce thai et je ne sais plus quel autre truc dedans. Et ça avait l'air vraiment pas mal du tout. Donc on va regarder ça, voir ce que ça vaut, ça se trouve que c'est beau. Après jusqu'à présent je n'ai pas été déçu une seule fois de chez otakos. Hop, allez. Bon, c'est bon. Après, c'est vrai que chez otakos le problème qu'il y a, enfin, c'est un problème oui et non. J'adore leur sauce romagère mais c'est vrai que c'est souvent écœurant après au bout d'un moment. Et on sent pas forcément tout le temps bien la sauce. Mais là ça change la taille directement. Non, là vous c'est bon. Regardez, montrez. Donc là dedans, ouais, visiblement il y a quoi ? Il y a de l'oeuf, des frites, de la viande hachée, des champignons. Et puis je ne sais plus quoi d'autre. Mais franchement bon. Bon, après en taille c'est un M. Je peux... Ça m'arrive des fois de prendre des L. Mais je ne prends pas forcément des gros gros gros. Je ne m'amuse plus. Je ne m'amuse pas à manger des plus gros trucs. Non, j'avoue, il est bon. Il est bon. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je pense que je le préfère à l'américain. C'est bon. Ah, il y a des oignons caramélisés dedans. Hum, ah ouais. C'est ça. Il y a des petits oignons caramélisés dedans. Et ça passe crème. Franchement, c'est quand même bien bien rempli. Leurs tacos, ils sont quand même toujours bien remplis. Au tacos, il n'y a pas photo. Il y a plein maintenant de sandwicheries qui se sont dit, ouais, on va faire comme au tacos. On va faire des tacos. J'en ai goûté quelques-uns. Ça n'a pas le level d'autacos. Comme au tacos, c'est une chaîne. Ils se doivent de respecter. Il y a une charte de qualité à respecter. Que ce soit au niveau hygiène et au niveau des consistances de quand ils font le sandwich. Et de dire d'un sandwich à l'autre, normalement, c'est quasiment la même chose. Plein de nouvelles gammes. Donc, il y a celui-ci. Il y en avait un autre. Non, celui-là, il n'a pas les champignons. Il y a les oignons. Il y en a un, c'est le forestier, je crois, ou un truc comme ça. Où il y a des champignons et tout ça qui a l'air pas mal. Il y a l'alpin. Où dedans, tu as du fromage raclette. Tout un bordel, etc. J'en ai vu un avec du bleu. Honnêtement, j'ai vu plein, au moins, je ne sais pas, une dizaine de nouvelles recettes. Et celui qu'il faut que je goûte, c'est le grilladin ou je ne sais pas quoi. C'est avec du bœuf, c'est gratiné sur le dessus. Il y a pas mal de trucs qui ont l'air sympa dedans. Et franchement, j'ai envie de le goûter. Vous me direz du coup dans les commentaires, vous, si vous le connaissez celui-ci. Si c'est vraiment national ou si c'est propre au bien. Dites-moi aussi, du coup, si jamais vous avez l'habitude de manger chez Otakos, qu'est-ce que vous prenez, vous, comme tacos ? Oui, d'habitude, moi, je prends tout le temps l'américain. Et celui-là, franchement, les meilleurs, en fait. Donc là, prochainement, sur la chaîne, je vais vous faire des vidéos de recettes. Alors, il y aura deux types de vidéos sur la recette. Il y aura des vidéos qui seront du théorique, où je vais vous présenter une recette que je connais, que j'ai déjà fait. Et je vous expliquerai en images, machin, comment on fait ceci, comment on fait cela. Ça vous fera un petit peu une fiche technique à suivre. Et il y aura aussi des vidéos où c'est moi qui cuisinerai. Et je vous donnerai quand même aussi la recette. Il y aura peut-être Ali qui cuisnera un peu avec moi aussi. Et là, du coup, je vous montrerai tout étape par étape, où ce soit moi qui ferai toutes les choses, etc. Du coup, j'essaie de voir ça pour faire ça proprement dans une belle cuisine où j'ai de la place. Parce que moi, mon problème chez moi, c'est que je n'ai pas beaucoup de place dans ma cuisine. Mais je sais où je vais tourner. Et il y a une belle grande cuisine équipée. Là, je pourrais me faire plaisir. Vu que j'ai travaillé pendant 10 ans en restauration, j'ai l'habitude des grandes cuisines. Des cuisines spacieuses et qui sont faciles. Donc, du coup, pour travailler, tu es plus à l'aise quand tu as de la place. Tu fais du meilleur travail que dans une toute petite cuisine. Ça, c'est clair et net. Franchement, pas déçu. Pas déçu, pas déçu. C'est vrai qu'en fait, ce n'est pas très cher au tacos. Alors moi, c'est vrai que le tacos, je le mange toujours. Je ne suis jamais allé sur place chercher un tacos. J'ai toujours mangé le tacos avec Uber Eats. Donc, avec Uber 8, ça coûte 8 euros. Je ne trouve pas ça extrêmement cher. C'est à peu près le prix d'un menu chez McDo, à peu près. Peut-être que sur place, c'est moins cher. Je ne repasse pas par Uber Eats, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, je valide. Ça sera mon régulier qui va remplacer l'américain. Mais je testerai quand même les autres. Je vous dis, le grilladin, là où je ne sais pas quoi. Il est gratiné sur le dessus avec des oignons caramélisés. Ça a l'air d'être une dinguerie. Le M, ça va. Le M, ça passe tout seul. Le L, pour moi, sur la fin, je commence à avoir un petit peu mal. Un peu plus de mal. Eh bien, ça fait du bien. Ça, c'est un petit energy drink. Je suis un gros, gros consommateur d'energy drink. Et le problème de l'energy drink, c'est que ça coûte cher. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez, chez Lidl, ils ont une marque. C'est leur marque à eux. Ça s'appelle Kong Strong. Donc, c'est vraiment leur marque d'energy drink. Et franchement, je suis tombé dessus par hasard l'autre fois quand j'ai fait des courses. Et c'est vrai que généralement, j'ai goûté plein d'energy drink, un petit peu no name, de petites sous-marques. Et j'ai toujours tombé sur des trucs dégueulasses ou qui n'étaient vraiment pas ouf en goût. Eh bien, celui-là, franchement, je suis tombé sur le cul. Ça a le goût quasiment du Red Bull. Une saveur près, on est sur du Red Bull. Sauf que la différence, c'est qu'une canette de Red Bull, ça va entre 1,15€ et 2€ la canette. Alors que là, on est sur du 45 centimes. 45 centimes, en plus, le packaging, il fait très gaming, un petit peu fashion. Vous voyez, un petit peu design. Et franchement, 45 centimes. À chaque fois que j'y vais, j'en prends 10. Parce que du coup, pour le prix d'un pack de 4 canettes, même pas le prix, c'est même pas le prix d'un pack de 4 de Red Bull, j'en ai 10, quoi. Donc du coup, voilà, pour le prix de 3 canettes de Red Bull, j'ai 10 trucs et franchement, je le prends et je le kiffe grave. Donc si vous avez un l'idol à côté de chez vous, Kong Strong, vous pouvez y aller, c'est archi bon, quoi. Le petit rince-doigts qui fait plaisir. Qui ne veut pas s'ouvrir. Le petit rince-doigts, là. Ah, merde ! Il ne veut pas s'ouvrir. Voilà, s'il ne veut pas s'ouvrir, moi, je vais lui ouvrir la gueule. Au rince-doigts. Ça, ça fait plaisir. Franchement, le petit rince-doigts, moi, je trouve que c'est un petit truc ajouté, en plus, aux couleurs de Otakos. Et c'est bien, parce que quand on mange des sandwiches comme ça, vous avez vu, c'est gras, on s'en fout partout et tout ça. Et moi, je trouve que, voilà, de se bien rincer dans plus. Moi, je kiffe toujours les rince-doigts. Ma copine aussi, à chaque fois qu'il y a des rince-doigts quelque part, si jamais j'ai le malheur de manger des fruits de mer ou des machins, je n'ai même pas le temps de finir de manger, qui me pique mes rince-doigts alors qu'elle n'en a pas besoin. Et du coup, moi, je trouve que ça, c'est une petite valeur ajoutée qu'ils ont chez Otakos, qui est bien. De toute façon, franchement, Otakos, c'est quand même une chaîne de fast-food. Franchement, il faut qu'ils continuent comme ça, parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Et voilà, les potes, c'est fini pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de manger avec vous. C'est la première fois que je faisais vraiment une dégustation pure et dure. J'espère que ça vous a fait plaisir, peut-être, de découvrir un nouveau Otakos. Dites-moi, comme je l'ai dit dans les commentaires, si vous avez déjà mangé Otakos, si c'est propre à mon Otakos, ces nouvelles recettes, ou si c'est national. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos où je discute un peu avec vous et que je mange en même temps. Et puis, lâchez un petit pouce, du coup, si ça vous a plu. Et puis, nous, on va très vite se retrouver pour d'autres tas de vidéos. Comme je vous ai dit, il y a plein de nouveautés qui arrivent sur la chaîne et j'espère que ça vous plaira. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501